Nous sommes le 15 octobre 2006, dans un village de l'est de la Hongrie. Un professeur d'histoire est au volant de sa voiture avec ses deux enfants derrière. La vie est belle, pour résumer, et soudain, une jeune fille traverse devant la voiture. Il la touche légèrement, il se met dans le fossé, et évidemment, aussitôt, il sort pour s'assurer que cette jeune fille n'ait rien. Cette jeune fille se relève et disparaît entre deux maisons. Et du coup, après, pour être sûr, il s'avère que les crissements de pneus sur la route ont alerté des tziganes qui jouent en contrebas au bord de la rivière. Ils montent et se persuadent, c'est un quiproquo, que le prof d'histoire a tué cette jeune fille et est partie cacher le corps. Il s'ensuit que le professeur d'histoire, il est originaire d'une ville, devient le laboratoire politique de l'extrême droite. Des tueurs en série néo-nazis assassinent au quatre coins du pays dans les années qui suivent une quarantaine de tziganes. Ça aussi, c'est vrai. Avec la complicité de la police hongroise, tant et si bien qu'à la stupéfaction de l'Union Européenne, c'est le FBI qui va être obligé de venir réparer, en tous les cas, traquer ses tueurs en série. Et dans tout ça, et c'est le roman, là où le roman commence, je me suis mis dans la tête d'une enfant qui est derrière dans la voiture et qui peut vivre un tel drame. C'est Eva. Eva, c'est une fille qui est douée en natation. Elle adore l'or Manodou. Et évidemment, un tel chaos va non seulement chambouler son destin, son futur, mais aussi son passé, le regard qu'elle porte sur ce passé. Parce que les moments heureux avec son père deviennent des choses très douloureuses. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me mettre dans un personnage féminin, clairement. Et il s'avère que l'histoire vraie, c'est deux enfants dans la voiture, donc c'était l'axe... Je trouvais que c'était ce qui donnait le plus de réalisme à la dimension romanesque. Parce que je ne suis pas vraiment fiction à la base, je suis plutôt auteur de littérature, de non-fiction, je suis journaliste. J'ai surtout une passion pour la littérature du réel. Et évidemment, le fil d'hiver, il est passionnant, parce qu'on a tellement l'impression que ces gens pourraient être nous. Il y a une proximité dans le fil d'hiver qui est absolument troublante. Et je trouve que la réalité est déjà tellement bluffante que ce n'est pas la peine d'aller chercher des choses en fiction ou qui plus est, en science-fiction. Ça, je ne sais pas faire. Je respecte totalement le genre, mais ce n'est pas le mien. J'ai parlé de ce fait d'hiver. J'étais en Hongrie en 2019, je l'avais mis dans un coin de ma tête, ce drame, dans ce village, puisque je débarque dans ce village pour autre chose. Je travaillais sur les derniers témoins du passage de l'ère soviétique à l'ère libérale, dans les années 89-90, suite à la chute du mur. Et je débarque dans ce village, un peu bêtement, je leur demande comment est la vie ici. Ils se mettent à pleurer, parce qu'en fait, il y a un syndrome dans ce village. C'est comme ça que j'ai découvert ce drame. J'ai parlé de cette histoire à Glenn Tavenec, qui est l'éditeur chez Robert Laffont. On s'est rencontré sur un salon du livre. Je lui raconte cette histoire et je lui dis, mais moi, le problème, c'est qu'il faudrait la traiter en roman. Mais je ne suis pas très fiction, très roman. Et il m'a dit, si, 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 t'en parles avec beaucoup d'envie, essaye. Donc j'ai essayé. Le premier mois, j'ai failli tout balancer je ne sais combien de fois. Mon épouse m'a sauvé. Elle m'a dit de continuer, de persévérer. C'est vrai que j'ai eu du mal, en fait, à me mettre dans le roman. Et puis ensuite, j'ai vraiment créé mes personnages. C'est-à-dire, ils existaient, ils m'ont plu. J'ai forcément tombé un peu à peau d'Eva. Et ensuite, ça a été beaucoup plus fluide. Et du coup, le roman permet plein de choses. Le champ des possibles s'élargit considérablement. Il y a toujours cette base quand même d'enquête. Parce que je trouve que plus il y a un travail d'enquête, plus le réalisme est criant. Et là, en l'occurrence, glaçant. Et je trouve que c'est le... Je ne sais pas si c'est réussi, mais c'est ce que j'ai voulu faire. Ça fait toujours plaisir de participer au lancement d'une collection, bien sûr. L'incendie, puis ne serait-ce que dans le nom, on sent que c'est quelque chose avec du souffle, avec quelque chose de puissant. Incontestablement, ce n'est pas à moi de dire que mon roman est puissant, mais l'histoire qui m'a inspiré l'est, à l'évidence. Je prépare là des scénarios de bande dessinée à venir. Je pars à Sarajevo, d'ailleurs, la semaine prochaine pour un autre sujet. Et alors, est-ce que je vais repiquer au roman ? Bon, sans doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada